C'était le 20 août 2012 que le président du conseil de ville de Niamé a donné en affectation hypothécaire sa résidence officielle et le garage municipal de la ville de Niamé et ce, en garantie du remboursement de tous les engagements souscrits ou à souscrire par la ville auprès d'une banque de la place appelée Bézik à hauteur de 2,3 milliards, dont 300 millions de facilités de caisse et un crédit d'investissement de 200 millions sans oublier des frais de Vancouver, des découvertes et autres avances déjà octroiées. C'était si récemment, le jeudi 26 septembre 2013, que l'information fut portée à la connaissance du ministre de l'Intérieur de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières. Vérification faite, le conseil de ville ignorait tous ces faits et actes du président du conseil. Des violations des lois et règlements en vigueur. Sur ce point, il convient de noter que, l'usent ensemble et à la lumière des textes nationaux en vigueur, notamment le décret numéro 86-196-PCMS-MF du 26 décembre 1986, les articles 190, 191 et 192 de l'acte uniforme de l'Orada du 15 décembre 2010, portant organisation de sûreté, s'opposent radicalement à l'hypothèque des biens pour lesquels le constituant n'a que des droits d'usage et d'habitation. Ce sont là quelques raisons ayant conduit, le gouvernement a révoqué le président du conseil de ville de Niamé, Omarou Moumoni Dogari. Sur la légalité d'une telle mesure, les textes régissant les collectivités territoriales au Niger sont clairs. Le président ou n'importe quel maire peut être révoqué pour faute grave et avérée. On peut un peu s'interroger sur l'opportunité d'une telle décision, parce que c'est vrai, les fautes ou l'endettement irrégulier dont il lui est reproché, j'espère que c'est en agatoire d'aujourd'hui, notamment l'hypothèque dont a fait l'objet sa résidence, ainsi que les autres biens du domaine public, donc communale, ne date pas d'aujourd'hui, effectivement, une telle décision aurait dû intervenir un peu avant le contexte actuel. Et de l'autre côté, ce qui va permettre aux citoyens de faire une interprétation purement politicienne de la décision sans doute contenue dans les discussions de l'article 63 du Code général des collectivités territoriales, c'est le fait qu'au même moment où déjà une motion de défiance qui est déposée contre le président du conseil de ville de Niamé, par les conseillers de ville, avant que la motion de défiance ne soit discutée, éventuellement rejetée ou adoptée, et de l'autre côté, le gouvernement surprend plus d'un nidgérien pour prendre cette grave décision à un conseil des ministres de révoquer le président du conseil de ville de Niamé, effectivement, et va en tout cas laisser place vraiment aux spéculations du point de vue, si vous voulez, en tout cas de la connotation politique d'une telle décision. Et de l'autre côté, les mêmes discussions de l'article 63 ont prévu, puisque dans un alinéa où, lorsque les fautes qu'on a énumérées dans l'article 63 sont portées à la connaissance du docteur du maire, le ministre de l'Intérieur peut par ailleurs le suspendre préalablement, d'abord, donc préalablement, il peut suspendre le maire en question, maintenant, avant de pouvoir prendre des décisions et tout, et même cette situation préalable doit intervenir suite à des explications écrites qu'aura apporté le maire à qui on reproche ces fautes-là. A présent, revenons au fait. C'était précisément le 7 juillet 2013, jour de réception d'un impressionnant matériel roulant, acquis sur fond propre de la ville de Niamé, comme le dit en ce moment le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, à Brulabou. En ce jour du 7 juillet 2013, cette opération était hautement appréciée par le premier responsable de l'autorité de tutelle. Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le maire, président du conseil de ville de Niamé, Messieurs le secrétaire général du gouvernement de Niamé, Messieurs les maires des arrondissements communaux de Niamé, Messieurs le directeur général de Bessic Niger, honorables chefs traditionnels, membres de droits du conseil de ville de Niamé, Messieurs les conseillers élus de ville et d'arrondissements communaux, chers invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie de réception de matériel roulant, acquis sur fond propre de la ville de Niamé, en partenariat avec la Bessic, et la deuxième du genre en une année, et en tant qu'autorité de tutelle, je ne peux que m'en réjouir. Cette prouesse des autorités municipales de la ville de Niamé démontre si besoin en née, de l'importance du joie judicieux opéré par les autorités du Niger en adoptant la décentralisation comme système de gouvernance. Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le maire de la ville de Niamé, Mesdames et Messieurs, cette acquisition qui a pour principal objectif d'améliorer le cadre de vie de la population de Niamé, surtout en cette période hivernale, par le renforcement des capacités de la ville en matière d'hygiène, d'assainissement et de travaux de voirie, cadre parfaitement avec le programme Niamé Niala du Président de la République, Son Excellence M. Issoufou Mahmoudou. C'est dire qu'à travers cette opération, la ville de Niamé vient de démontrer qu'elle est véritablement porteuse de cet ambitieux programme du Président de la République. Les bailleurs de fonds et les partenaires techniques et financiers sont nombreux, multiples et variés et sont disposés à le faire. Et pour cela, nous leur présentons tous nos remerciements et leur demander de faire confiance à nos collectivités territoriales. C'est aussi une occasion pour eux de contribuer au bien-être des populations laborieuses du Niger. Toujours dans notre retour, dans nos archives, suivant le directeur général de la Banque Sahelo Saharienne pour l'investissement et le commerce Bicic Niger, une banque compétente pour de grands partenariats avec d'ailleurs d'autres villes en dehors de celles de Niamé. Je ressens un grand honneur aujourd'hui de représenter la Banque Sahelo Saharienne pour l'investissement et le commerce Bicic Niger à cette importante cérémonie de réception de matériel objet d'un financement que notre institution a consenti à la mairie de Niamé. L'accompagnement des réalisations importantes comme les travaux de désensablement du fleur Niger, et les travaux de réalisation du barrage de Kandachi est une preuve éloquente de cette orientation de la Bicic. Dans la même lancée, Bicic Niger s'est engagée dans le financement du développement local des différentes régions du pays pour accompagner la politique de décentralisation. Ce nouveau partenariat de innovants, premier du genre amorcé avec la ville de Niamé il y a bientôt deux ans, est la traduction de notre engagement dans le financement des grandes réalisations d'intérêts publics. Après la ville de Niamé, cadre de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, et avec qui, M. le maire, président du conseil de ville, le disait tout à l'heure, nous avons d'autres projets, tels que la reconstruction du petit marché. Nous sommes également aux côtés de la ville de Tawa pour la construction du marché central, la ville de Maradi pour la construction du nouveau marché et pour l'acquisition de matériel de voirie, la ville de Zender pour l'achat d'équipements. J'espère que M. le maire, président de la ville de Niamé, ne demandera pas la rétribution pour avoir ouvert la brèche pour ses autres collègues de l'intérieur. Pour le président du conseil de ville de Niamé, l'acquisition de ce matériel roulant est le fruit d'une parfaite entente entre non seulement les autorités communales elles-mêmes et aussi d'avec le ministre de Tute. Le ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, M. le secrétaire général, le représentant, Mme la gouverneure de la région de Niamé, M. les maires des arrondissements communaux, c'est aussi l'occasion pour moi d'adresser mes remerciements au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, pour avoir bien voulu présider cette cérémonie de réception de matériel roulant de la ville de Niamé, qui n'est pas la première d'ailleurs et qui ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Son engagement à nous accompagner dans nos projets n'a jamais failli qu'il trouve ici. Au nom de la population de Niamé, du conseil de ville et à mon nom propre, toute notre gratitude. Plus d'un an après cette cérémonie, la situation politique a également évolué avec notamment le retrait du moderne Lumana, de la mouvance au pouvoir et ensuite la révocation pour faute grave de celui qui paraissait hier comme un messie pour la ville de Niamé. Cette affaire est purement politique, a précisé l'ancien ministre Rassou Manassanda. Je vais souligner avec force, il s'agit d'une décision irrégulière et illégale, dictée par une seule volonté politicienne, façon pour le pouvoir de nous corriger suite à notre décision souveraine de quitter pour rejoindre les rangs de l'opposition. Mordogari est maire de la ville de Niamé, il est soutenu par un conseil de ville. L'emprunt irrégulier dont il est question ici a fait l'objet d'un débat en conseil de ville sanctionné par une délibération qui a eu par la suite la non-objection de l'autorité de tutelle qui se trouve être le gouverneur de Niamé. Donc, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un règlement de compte politique qui malheureusement présente à nos yeux des signes d'inquiétude parce que cela paraît à nos yeux comme les prémices de l'installation d'une dictature implacable de notre pays. Pour certains observateurs de la scène politique de notre pays, les mêmes causes dans des conditions normales doivent produire les mêmes effets. Dans cette même situation de près, plusieurs présidents de conseils de ville l'ont contracté à savoir celui de Tawa et de Maradi. Affaires politiques ou simple coïncidence. Une décision exécutée par la communauté urbaine de Niamé en août 2012, cette décision-là est réputée, connue du gouverneur de Niamé de l'époque et du ministre de l'Intérieur de l'époque. On apprend que non, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur qui a appris ces emprunts-là seulement le 26 septembre dernier et que lui, il s'est précipité pour aller au conseil des ministres pour ne pas être lui aussi impliqué dans le faux parce que si on ne le ferait pas, lui aussi serait poursuivi. Si le gouvernement veut aller dans sa logique, qu'il commence d'abord à se ressaisir et à révoquer les maires de Maradi et de Tawa. Les maires centraux, les présidents de conseils de ville de Maradi et de Tawa parce que c'est attesté qu'ils ont chacun pris des emprunts au niveau de la même banque qu'Oumaru Dogari. Voilà un peu sur cette affaire qui défraie depuis quelque temps la chronique. Le parti d'Oumaru Dogari est déjà à la justice avec un dossier bien ficelé et certainement à la justice et à la justice seule de dire le droit de l'autorité de tutelle ou de Oumaru Dogari qui a finalement raison que justice soit rendue au nom bien sûr de la démocratie. et à la justice du monde comme ça à la justice et à la justice de l'autorité de la justice et à la justice